Bonsoir et bienvenue chers apprenants Ce soir nous allons voir ensemble un sujet de composition pour la classe de 5e AP Alors suivez bien, soyez attentifs Lille amena, hada sujet l'est déjà en der On choufte ahmali hbrite bach n'challa hana ou yakoum Lakin qabbel hada laisem t'challou maa oulaidkoum On bade n'choufu la réponses fi vidéo hderoum Alors je vais lire d'abord le texte Et après les questions de compréhension et puis la production écrite Donc indignez le texte Regardez indignez le texte Indignez les questions Donc je vais lire d'abord le texte, écoutez bien Un animal sauvage, regardez le titre Un animal sauvage La gazelle est un animal délicat, c'est-à-dire fragile La gazelle est un animal délicat Elle se nourrit de plantes, d'herbes, de feuilles Elle se nourrit de plantes, d'herbes, de feuilles Elle est rapide Elle est rapide Elle a des pattes fines et une queue noire Le ventre est blanc Le poil est marrant sur le dos Une bande noire sépare le ventre et le dos Les sabots sont pointus Sa petite tête porte des cornes noires Question 1. Compréhension de l'écrit Alors quand je dis compréhension de l'écrit C'est-à-dire D'après notre compréhension D'après ce qu'on a compris A partir de ce texte On va répondre aux questions Compréhension de l'écrit Ça veut dire C'est-à-dire C'est-à-dire Le texte Plusieurs fois Trois fois Quatre fois Cinq fois Ça dépend Donc 1. Choisis la bonne réponse Regardez bien Choisis la bonne réponse C'est-à-dire Trahir Trahir La bonne réponse Alors Ce texte Ce texte A. Raconte une histoire Raconte une histoire B. Visite un musée Ou bien Décrit C'est Décrit Et parle d'un animal Alors c'est-à-vous de choisir La réponse 2. De quoi se nourrit la gazelle ? De quoi se nourrit ? On a déjà vu le verbe se nourrir Hein ? De quoi se nourrit la gazelle ? Vous allez trouver la réponse Dans le texte 3. Récrit la phrase Suivante En mettant Regardez bien En mettant les chiffres En lettres C'est-à-dire Les chiffres En lettres Donc On dit Cardinaux Donc La gazelle a 4 pattes Vous allez écrire Le chiffre 4 C'est-à-dire 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 L'adjectif Numéral Cardinal Donc 4 pattes fines Et 2 Tiens-à-dire Le chiffre 2 Vous allez l'écrire En lettres Quatre Relève Du texte Un adjectif Attribut Donc Adjectif Attribut Cinq Conjugue Les verres Entre parenthèses Au présent De l'indicatif Donc Qu'est-ce que vous allez faire ? Regardez Ici Vous avez Deux phrases La première phrase Je vais lire Les gazelles Entre parenthèses Le verbe être Les gazelles Entre parenthèses Le verbe être Des animaux Sova Donc vous allez Conjuguer Le verbe être Au présent De l'indicatif Deuxième phrase Elle Avec S Le verbe avoir Des pattes Fines Donc vous allez Conjuguer Le verbe avoir Au présent De l'indicatif Donc Sixième question Mais au féminin Ça veut dire Qui dit Mais au féminin Ça veut dire L'adjectif L'adjectif C'est l'adjectif C'est l'adjectif C'est l'adjectif C'est l'adjectif C'est l'adjectif La gazelle est Entre parenthèses Délika Ça veut dire Alors on va Atenir l'adjectif C'est l'adjectif Enmasculent Enỏit نا Donc vous allez Transformer L'adjectif Délika Au féminin D'accord La deuxième phrase Elle Est Gracieux Donc Gracieux L'adjectif gracieux, vous allez le mettre au féminin. Production écrite. Rédige un petit paragraphe de 4 à 5 phrases pour décrire le lion. Donc, je vais rédiger ou bien écrire. Rédige ou bien écrire un petit paragraphe. C'est le paragraphe de 4 à 5 phrases. Donc, dire 4 ou 5 pour décrire le lion. Donc, il y a un exemple qui va dire la description. Le lion. Donc, utilise le présent de l'indicatif. C'est-à-dire dans le paragraphe de les verbes que nous dirons le présent de l'indicatif. Utilise la troisième personne du singulier. Ici, R. singulier. Alors, utilise la troisième personne du singulier. Donc, troisième personne du singulier. Donc, il y a le lion. Ça veut dire il y a une île. Il y a une île. Troisième personne du singulier. Mais il y a un à l'indicatif. Il y a le lion. Ça veut dire il y a une île. Aide-toi de la boîte à outils suivante. Donc, il y a la boîte à outils. Ça veut dire l'animal. Le nom est l'animal. Il y a des noms. Il y a des verbes. Bien sûr, il y a des verbes. Il y a des verbes. Il y a des verbes. Il y a des infinitifs. Il y a des verbes. Il y a des verbes. Il y a des verbes. On dit le verbe être. Il y a des verbes de l'infinitif. Avoir aussi à l'infinitif. Vivre, c'est aussi à l'infinitif. On y a des never. C'est le sujet aujourd'hui. J'espère qu'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501